Salut, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous ai quitté hier, pas en forme du tout. Et bah, il était 20h. J'ai été prise de la fameuse migraine, mais qui ne m'a pas quitté jusqu'à là, il y a peut-être une, deux heures. Vous imaginez que c'est de pire en pire au niveau du temps. J'étais, mais dans un état, j'ai fait des poussées de fièvre, j'ai pas réussi à dormir, je cherchais de la fraîcheur, j'avais envie de vomir, bref, c'est hormonable, c'est sûr. C'est des migraines, pour le coup, je le sais, c'est cataménial. Mais ça te secoue d'une force. Et je m'étais dit, bon, vu l'heure, parce que j'ai poussé, j'essayais de me lever, j'y arrivais pas. Je me suis levée sur les coups de 10h, et j'ai dit, allez, bref, pas top. Je pensais pas du tout vlogger, je me suis dit, allez Caro, tu vas le faire, tu vas vlogger à ton rythme, parce que de toute façon, il faut que j'aille soit en terre, soit le clair. J'ai deux choses, notamment l'eau micellaire. Il faut absolument, parce que j'en ai marre, je me démaquiller avec de l'eau et vitel. Ça n'enlève pas grand-chose. Et chez Action, il faut que je me trouve, regardez, attendez. Pour ranger tous ces papiers, donc ça sera trié par facture, salaire, tout ce qui est santé. Des, on va dire, rangements, un petit peu accordéons. Je pense que là-bas, je peux trouver ça. Regardez, j'ai enlevé le matelas. Si jamais c'est plus supportable, je le redescendrai, mais pour l'instant, je pense que ça va le faire. Je sais qu'il fait beaucoup plus frais, mais moi, je le ressens pas, avec la fièvre, Eric était là en train de me toucher. Ah, effectivement, tu es très, très, très chaude. Donc, je vais me motiver, et je pense qu'on va commencer par Action, et après, j'enchaînerai peut-être un tailleur. Je n'en ai aucune idée. Pareil, alors là, encore une fois, je n'ai pas compris. Livraison sur les coups de... Enfin bon, c'est après-midi. J'ai donc reçu... Il y a toute une gamme de chez Roger Gallet. C'est la senteur E-Lang, eau parfumée, bienfaisante, aux essences précieuses, distillée. J'ai hâte de le sentir. Et avec, j'ai un sac. Attends, un moment, elle va ouvrir pour vraiment sentir le parfum. Non, non, non. La bouteille, elle se présente comme ça. Elle est très, très belle. Bon, le plus important, c'est l'odeur. On va voir ça. Ah, c'est une odeur qui n'est pas du tout habituelle. C'est apparemment, il y a de la bergamote orange, des notes florales blanches, fleurs de siarée, et pour la gourmandise, un petit peu de vanille. Hum, ça sent super bon. Le mieux, c'est que vous alliez sentir carrément le flacon. Ben, c'est top. Moi, je l'ai reçu gratuitement par le site Ivancy. Et on a le ravissant tote bag, avec le dégradé un petit peu pastel. C'est top. Pour ce, je ne vais pas rester comme ça. Avec mon super pyjama. Alors, je suis prête. J'ai une petite tête, j'ai l'impression. Ça, c'est l'une des deux tuniques de chez Kyabi. Voilà. Le jean, qui est quand même très limite au niveau température. Si avec moi, j'aurais mis que ça, on va se calmer. Et puis, je suis... Eric m'a dit qu'il est trop tôt pour que j'aille. Il fait trop chaud. On va aller chercher un petit goûter d'abord. T'as vu ce que j'ai pris ? T'as vu ce que j'ai pris ? Un flanc coco. J'ai pas compris. Non, mais je ne mange jamais de flanc, moi. Il me donnait envie. On a pris... On a pris... On a pris des pains, des chocolats, des croissants pour le matin. Ce sera fait. Bon, on va cacher ça, parce que sinon, Jack, il va nous manger. Le matin, on aura plus rien. Ah non, toi, tu n'aimes pas le coco. Tu adores le flanc, mais pas le coco. C'est ça ? Non, j'aime bien le coco. Non, si j'aime bien le coco, j'aime le flanc. Ouais, je sais. Éric, il fait partie des gens, par exemple, qui n'aiment pas les associations, genre les Pim's. Il ne comprend pas qu'on puisse mettre des fruits avec du chocolat, genre de trucs. C'est ça ? Ou des noisettes, genre du chocolat. C'est vrai ? J'aime les noisettes. Il aime les noisettes. J'aime le chocolat. Mais les deux ensemble, non. Après avoir englouti le flanc, je vais peut-être y aller. Parce que si j'attends après la fraîcheur, je pense que je vais attendre longtemps. Il fait chaud, il fait chaud pour en bas. Donc, ça ne sert à rien. Concernant la bouffe, je pense qu'il va vraiment falloir que je me calme sur le sucre. Depuis que je suis revenue de Saint-Martin, donc on est à plus de trois mois là, et que j'ai repris le sucre, tout simplement. J'ai pris 5 kilos. J'étais à 49, je suis à presque 54. Ce n'est pas que c'est énorme, mais je le ressens forcément. Il y a des freins que je ne veux plus fermer. Donc, il n'y a pas de mystère. Quand tu arrêtes le sucre, tu m'igris. Et quand tu reprends, tu grossis. Je ne me sens pas prête à arrêter de nouveau. Je ne sais pas. Il faudrait quand même. Peut-être pas que j'arrête totalement, parce que je ne pense pas que ce soit quelque chose de bien, mais que je calme un minimum. Ça, ça serait cool. Je vais commencer à aller à action, et après, je finis par aller course forcément. Bon, je crois que j'ai trouvé ce que je voulais. Ce n'était pas à la base ce que je pensais, mais je pense que ça va le faire quand même. Tant qu'à être là, je vais faire un petit tour. En plus, il n'y a pas grand monde, et surtout, il y a la clim. Ah, voyons. Me voilà. Petit plan rapide. Il a l'air très bon celui-là. Je n'ai pas pu résister. Je sais que ce n'est pas bon. Quand tu les scans, ce n'est pas bon du tout. J'ai envie de me faire une grosse salade avec ça. Des œufs, un peu de feta, un peu de ça. Mais, 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 j'ai oublié le maïs comme une imbécile. Et puis, ça, c'est pour le matin. Et surtout, c'est un peu pour ça que j'ai allé. L'eau micellaire. Et j'ai pris de l'eau de coco, parce que c'est bon. Voilà, hein, pour le petit retour de course. Je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Action. Et je pense que je vais fermer la fenêtre, je ne sais pas. Ouais, il va y avoir de la voiture. Je vais fermer. Alors, on est donc sur, essentiellement, du classement. J'ai trouvé... Ce n'est pas gagné, hein. Ce genre de porte-documents, range-documents. Très joli. En plus, c'est pratique. Donc, il va se passer de mettre pas mal de papier, hein, j'ai l'impression. Avec cette couleur rayée. Je trouve ça hyper sympa. Pareil. Je vais pouvoir en ranger des trucs. J'ai trouvé ça. Et ce n'est pas pour un enfant de 7 ans. Non, c'est pour Eric. J'en ai marre. Il me pique tous mes crayons. Il n'a jamais de crayons. Comme il adore Marvel. L'univers Marvel. Hop, j'ai pris ça. Iron Man. Et je lui ai pris tous ces crayons. Donc, j'ai déjà ouvert, hein. Il y a du rouge parfait pour corriger ses copies. Du noir, du bleu. Ça, alors, on est vraiment dans du classique, classique, hein. Le même que j'ai déjà ouvert. Parce que, non, comme ça, il n'est pas super beau. Vraiment pas beau. C'est accordéon, j'appelle ça. Mais je vais ranger, je vais ranger. J'ai pris également ce principe-là. Alors, lui, il est comment déjà ? Oui. Comme ça. On a un petit dégradé de bleu. Toujours accordéon. Avec le petit dégradé de rose, cette fois-ci. Ils sont cools, hein. Je vous donne les prix, après. Ça, je trouve tellement beau. Regardez, il est rose. Rose poudrée. Le petit crayon. Et à l'intérieur, c'est très sympa. C'est des lignes classiques. J'ai pris également des étiquettes pour, je pense, noter. Ça sera plus simple, hein. Pour tout ce qui est fiches de paye, tout ce qui est facture, tout ce qui est santé. Bref. C'est tout. J'étais vraiment à l'utile. J'ai pas besoin de déco, hein. J'ai ce qu'il faut. Au niveau des prix, donc, porte-documents élastiques, c'est 1,89€, par exemple. Chemise, compartiment élastique, 1,79€. Ou alors, on a peu près au même prix. Le joli petit carnet, comme ça. Carnet de notes, 2,99€. Trousse, boîte à stylo Marvel, 1,44€. Ça, ce genre, par exemple, de chemise, c'est porte-documents neuf. Ouais, c'est ça, j'en ai pris 2, donc c'est 3,58€, donc 1,79€, pardon. L'unité. Je montre quelque chose. Avoue, avoue que tu m'aimes. C'est pas grave, hein. C'est bien d'aimer sa petite maman. T'as encore chaud, toi, hein. On va prendre la douchette tout à l'heure. Ah, t'entends, papa, il est en train de faire manger. Ça sent le rire. Je suis finalisée, mais il est quelle heure ? 20h20, Eric m'appelle. Il peut manger ? J'arrive, bébé. Oui, oui, j'arrive. Poulot au curry, excellent. Et en plus, c'est pas épicé, donc parfait. Il est 9h moins le quart et je vais continuer. Attendez. J'ai commencé une série sur OCS, c'est Tchernobyl. Elle est dingue. Cette série est dingue. Elle est tellement bien foutue, hyper pro. Très réaliste. Bon, c'est sûr, ce qui s'est passé en 86, l'astronome nucléaire qui a explosé. Ça te saisit. Et là, je suis à fond dedans. J'ai dû voir les deux premiers épisodes. Je crois que c'est quand même des épisodes qui font presque une heure à chaque fois. Franchement, si vous avez OCS, regardez là, ça vaut vraiment le coup. Ah ouais. Il est bientôt minuit. Je viens de terminer un petit peu tout ce que je regardais à la télé. Je suis, mais vraiment pas certaine de vloguer, tout simplement parce que j'ai pas mal de paperaces administratives, de rangements, comme vous avez pu le voir. Demain soir, j'ai un barbecue. Bref, dans le doute, je préfère vous dire qu'on se retrouve très certainement après-demain. Voilà, ce sera déjà pas mal. Et je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Je vous fais un grand bisou et je vous dis à très 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 vite pour un nouveau vlog. Salut, on a le baby Jack là derrière. Qui se rafraîchit. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501